Bonjour, heureux de vous retrouver pour trois émissions consacrées à la manière dont l'enseignement agricole prend à bras le corps des questions sociales vives, des questions problématiques pour enseigner les transitions et l'agroécologie. Et puis également, bien entendu, mettre en œuvre des expérimentations, des solutions innovantes sur les exploitations de lycées agricoles. L'émission d'aujourd'hui est consacrée aux solutions alternatives aux néonicotinoïdes, les NNI, en culture betteravière pour lutter contre la jaunisse. Avec une focale sur les implications pédagogiques. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Joanne Pley. Bonjour. Bonjour Joanne. Tu es enseignante au lycée agricole de Brie-Controbert, enseignante en agronomie. Armand Fkii. Bonjour. Bonjour Armand. Tu es enseignante en agronomie au lycée agroviticole de Crézoncy. Et puis, deux élèves. Gaëlle Fauchereau. Bonjour. Bonjour Gaëlle. Tu es élève en première technologique BAC STAV au lycée de Brie-Controbert. Et également Ludivine Ponel. Bonjour. Bonjour Ludivine. Tu es toi aussi élève dans cette même classe de première BAC technologique STAV au lycée de Brie-Controbert. Ma première question va être pour vous, mesdames les enseignantes. Comment êtes-vous impliquée dans ce projet ? Joanne, d'abord, peut-être. Alors, ça a démarré par une demande du directeur d'exploitation du campus Bougainville, à savoir si je voulais m'impliquer sur le projet PNRI. Et donc, j'ai dit oui. Et après, en fait, on a réparti les rôles. Moi, j'étais plus sur le volet pédagogique. Et donc, le DEA et le salarié agricole, davantage sur l'expérimentation en parcelle. Et toi aussi un peu sur les expérimentations en parcelle ? De très loin. J'ai plutôt prêté main-forte de temps en temps sur un comptage, mais pas plus que ça. Ça a été de l'observation et un support pédagogique. Et les expérimentations qui étaient sur l'exploitation, elles étaient de quel ordre, en gros ? On a surtout testé la bande fleurie en bord de champ. Armande, à Crézoncy, quelle implication ? Pour nous, c'était à peu près la même chose aussi. C'était une demande de la direction de m'impliquer dans ce projet. Et comme pour Joanne, l'expérimentation a surtout consisté à faire des comptages et de l'observation. Alors nous, on avait à l'époque une parcelle en betterave biologique. Donc on n'avait pas trop d'alternatives, enfin de choix pour les méthodes alternatives. C'était ou la bande fleurie ou la lisière de bois. Et on a choisi la lisière de bois. Et donc on voit l'importance évidemment de ces activités pédagogiques et aussi de suivi d'expérimentation. Les jeunes, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous, vous êtes aussi impliqué un petit peu dans ces expérimentations, dans le suivi, Gaël ? Alors non, nous, nous avons juste observé, nous n'avons pas pratiqué l'expérimentation. Ludivine, même chose ? Oui, pareil. Par contre, sur d'autres établissements, par exemple à Crésency, des élèves, des étudiants ont été davantage impliqués ? On a suivi la parcelle de betterave depuis le semis. Alors pas forcément jusqu'à la récolte parce que je faisais ça avec des BTS deuxième année. Donc à l'échéance du projet, ils avaient terminé leur étude. Mais au moins, on a pu faire relativement pas mal de comptages, des observations sur l'occurrence de la jaunisse. Ils ont participé aussi à des réunions. Ils ont établi des processus de mode d'action. Donc on a pu aller un petit peu plus loin. Mais ce n'était pas vraiment de l'expérimentation pure. Mais on a pu aller quand même un petit peu plus loin. Quand vous parlez de comptage, qu'est-ce que les jeunes regardent en fait sur les parcelles ? Alors au départ, c'était le comptage de levée de betterave pour voir si ça se passait bien. Et puis par après, on suivait le protocole donné par l'ITB. Donc on devait aller sur les parcelles, évaluer le nombre de pucerons verts, de pucerons noirs, d'autres insectes auxiliaires s'il y en avait. Et puis par après, plutôt évaluation de la jaunisse. C'était assez compliqué parce que ces comptages avaient lieu à un moment où les étudiants avaient beaucoup de travail pour leur examen. Et puis nous, on avait une contrainte supplémentaire. C'est que la parcelle n'est pas proche du lycée. Donc on avait aussi la contrainte du transport. Et pour l'exploitation en elle-même, il n'y avait pas forcément de salariés disponibles suffisamment pour faire vraiment de réels comptages. Donc c'était quand même un petit peu compliqué. La part des élèves, elle est un peu subalterne parce que ce sont des enseignants et des techniciens peut-être qui suivent les essais sur les parcelles ? Alors on avait surtout notre directeur qui s'est beaucoup impliqué dans les comptages parce qu'à l'époque, on n'avait encore une fois pas non plus de directeur d'exploitation à proprement parler. On a fait ce qu'on a pu, on va dire, mais c'était toujours intéressant pour les élèves de voir sur le terrain comment une problématique qui va leur arriver, puisque ce sont des jeunes qui vont s'installer, comment cette problématique, on peut un peu la régler de visu. L'engagement à Brie-Controbert était du même type avec également, j'allais dire, des extérieurs, des techniciens, des conseillers qui viennent suivre aussi les parcelles. Oui, on a été aidé sur cette année-là avec un responsable de l'ITB et notre responsable polyculture élevage qui faisait les suivis vraiment quasiment tous les 15 jours à partir d'un certain stade de la culture. Et voilà, ponctuellement, un stagiaire, moi, on venait prêter main forte. Mais c'était technicien ITB et responsable polyculture élevage. Et vous, en tant qu'enseignante, vous avez appris des choses sur les moyens de lutter contre la jaunisse que vous avez peut-être ensuite réintégrées dans vos séquences d'enseignement ? Est-ce que ça a été pour vous aussi des apprentissages ? Oui, parce que tout est source d'apprentissage. Et c'est surtout, ça a été un moyen aussi de réfléchir à comment aborder certaines thématiques qui sont présentes dans quasi tous les référentiels. Je pense à la lutte biologique, au service écosystémique. Et en fait, même si là, on va peut-être parler d'une séquence sur une classe, ça a été aussi un moyen de réfléchir à comment aborder ces thématiques avec plein de supports, en fait, différents. Armande ? Oui, de toute façon, quand on est enseignant, on se forme toujours continuellement, ne serait-ce qu'avec les nouvelles réglementations qui n'arrêtent pas d'arriver. Donc oui, j'ai appris beaucoup de choses. Et surtout, c'est un moyen pour mes étudiants de se rendre compte qu'une contrainte, qu'elle soit réglementaire ou non, qui arrive, même si ça fait longtemps qu'on en parle, des anonymes, enfin, qui arrive comme ça subitement, qu'est-ce que ça peut changer dans leur vie dans un an, dans deux ans, dans trois ans, quand ils vont s'installer ? Donc là, ce n'est pas un cours théorique, c'est vraiment quelque chose qui arrive et ils doivent... Donc là, ils avaient la chance que ça arrive au moment où ils sont encore au lycée et on peut les aider à trouver des solutions, si on peut. Alors qu'eux, tout seuls, peut-être même avec un tacticiens de la chambre d'agriculture, mais c'est quand même plus compliqué pour eux d'appréhender ce genre de choses que lorsqu'ils sont en formation. Donc c'est toujours... c'est du concret dans l'enseignement, c'est toujours important d'avoir du concret. Justement, on va aborder les séquences pédagogiques qui ont été mises en œuvre, on ne va pas parler de toutes, mais se centrer sur une. Armande, vous avez travaillé sur quoi ? Alors, en BTS deuxième année, j'enseigne avec ce qu'on appelle une pédagogie de projet, c'est-à-dire que je ne fais pas cours de cours magistraux, je ne travaille qu'en fonction de projet. Donc ce projet-là arrivait à bon escient pour étudier notamment la culture de la betterave et puis la protection de cette betterave contre certaines maladies, notamment la jaunisse. Donc comme je fais toujours avec mes projets, on regarde en quoi consiste le projet, comment on peut l'intégrer dans le référentiel. Et puis après, c'est un petit peu au fil de l'eau. Lorsqu'on est allé sur les parcelles avec notamment une dame de Théréos et une autre dame, une entomologiste, bon ben là, on a pu apprendre précisément comment reconnaître un puceron noir, comment reconnaître un puceron vert, les auxiliaires et compagnie. Au retour de parcelles, les élèves qui ont pris des photos, qui ont pris des notes, ont fait une structure pour qu'ils retrouvent ça plus tard. Après, les séances pédagogiques, c'est par exemple une réunion à laquelle vous étiez, Christian. Cette réunion, il y avait des gens de l'ITB, de Théréos, il y avait une entomologiste, il y avait une biologiste, il y avait vous, il y avait M. Christian Hervieux qui est responsable de l'expérimentation. Enfin, tout un panel de personnes, c'était assez impressionnant pour eux. Donc eux étaient plutôt spectateurs, on va dire. Mais ils ont pu participer aussi à cette réunion et c'était formateur parce qu'ils ont dû rester assis et concentrés pendant un laps de temps qui peut paraître long, même pour un étudiant. Ils ont dû apprendre à poser une question sans être, comment dire, pas arrogant, mais un peu directif comme ils le sont habituellement, enfin surtout cette promo-là. Et ils ont dû entendre des solutions qui ne les convenaient pas forcément parce que ces étudiants-là étaient assez, on va dire, pour une agriculture conventionnelle, traditionnelle. Donc pour eux, la perte des NNI, c'est une catastrophe nationale. Donc là, ils ont pu quand même réfléchir. Donc ça fait partie de ma séquence. C'est une séance à part entière. Et puis après, ils ont travaillé davantage sur l'analyse de ce que l'on pourrait faire avec toutes les données que l'on a recueillies. Voilà, ça se déroule un peu au fil de l'eau. En BTS deuxième année, moi, je ne suis pas du tout magistrale. Eux, ils sont très, très acteurs de leur formation. Donc ce genre de projet, ça arrive à point. C'est-à-dire une séquence pédagogique de combien de temps à peu près ? Là, on a passé à peu près, en comptant les réunions, en comptant le terrain, on a passé à peu près 9 à 10 heures. C'est un temps relativement réduit tout de même. Eh oui, parce qu'on est dans un temps où ils ont leur rapport de stage à préparer, leur examen à préparer. Donc consacrer déjà 9 à 10 heures sur ça, alors que ça ne rentrera pas dans leur examen final. Ils n'auront pas de questions sur la NNI et leur examen final. C'est quand même, si, c'est quand même important. Et pour vous, quel était le fil pédagogique que vous essayiez de tirer, l'intention que vous aviez pour qu'à la fin, ils apprennent quelque chose quand même ? Le fil pédagogique, c'est qu'à partir d'une situation où ils sont très contestataires, où ils disent non, ce n'est pas possible qu'on nous enlève les NNI, comprendre que si, on va vous les enlever, il faudra vous y adapter. Et il faut vous y adapter tout de suite, quand vous êtes étudiant, comprendre ce qu'il faudra faire, pour que quand vous vous installerez, ça y est, vous aurez déjà quelques solutions. Bon, elles ne seront pas miraculeuses, mais vous aurez aussi à les parfaire. Donc, pour moi, l'intérêt, que ce soit pour la NNI ou pour d'autres problématiques, comme on a parlé aussi de l'arrivée du Infosab, par exemple, mais c'est comment on s'adapte à une situation qui nous arrive, comment on peut faire en n'ayant plus l'aide des enseignants, en étant tout seul, peut-être avec des techniciens, ou aller chercher l'info. Attention au point du réglementaire, savoir faire des veilles réglementaires. Donc, c'est plus les amener vers, comment dire, des démarches, une structure de recherche, que ce soit pour la NNI ou pour autre chose, mais avoir un cadre où on se dit, bon, là, on sait que c'est un projet à étudier, on sait comment faire. C'est plus ça. On est avec des étudiants qui vont bientôt s'insérer dans la vie professionnelle. Donc, le lien avec le monde professionnel et les questions vives est assez évident et facile à travailler. Abri contre Robert, Joanne, vous travaillez dans des conditions et avec des jeunes d'un autre milieu. Oui, donc on n'est pas, après, même si la finalité se rapproche de celle d'Armande, mais donc là, on est parti sur une classe de seconde générale et technologique avec l'option EATDD Écologie, Agronomie, Territoires et Développement Durable. Et en fait, on est plutôt sur un contexte périurbain, voire urbain. Donc là, on avait 15 jeunes dans la classe qui n'étaient pas forcément sensibilisés, en fait, au milieu agricole. Et l'objectif, au regard aussi de la note de service de l'option, c'est de leur faire déjà découvrir le milieu agricole, le milieu rural et acquérir quelques connaissances, quelques vocabulaires agricoles, techniques, mais aussi comprendre, en fait, qu'est-ce qu'une problématique et qu'il n'y a pas qu'une solution. Alors là, sur la thématique des NNI, mais en fait, quel que soit leur parcours après, puisqu'il y en a qui s'orientent vers une voie générale ou, comme Gaël et Ludivine, sur une voie technologique, mais quelle que soit la filière, ils auront toujours un petit peu ces choses à aborder, les enjeux, la confrontation des enjeux, si ce n'est qu'avec leurs épreuves, par exemple, je pense aux grandes orales, enfin, l'épreuve orale terminale, quelle que soit la filière qu'ils prennent. Donc l'idée, c'était vraiment de faire découvrir le milieu agricole, que tout le monde arrive dans le lycée, parce que c'était dès leur premier trimestre, avec une petite culture agricole, et puis comprendre qu'il n'y avait pas qu'une solution et que c'était assez complexe, aborder un sujet complexe. Voilà l'objectif. J'ai envie de poser une question aux jeunes. Vous êtes du milieu agricole, Gaël ? Alors, ma famille, pas du tout. Moi, j'aimerais bien m'y insérer pour travailler dans l'agriculture, mais mes parents, pas du tout. Donc c'était une découverte, cette histoire de betteraves et de néonicotinoïdes ? Je connaissais déjà un peu le milieu, mais j'ai découvert effectivement les néonicotinoïdes. Et Ludivine, une découverte ? Pas tant que, oui, parce que je ne connaissais pas en particulier, parce que mes parents ne sont pas du tout dedans, mais au niveau de mon arrière-grand-père, ils travaillaient avec les moutons et ils avaient des champs. Donc j'étais un peu dedans, je connaissais deux, trois trucs, mais pas aussi précisément. Une petite connexion quand même ? Oui. Et donc la séquence pédagogique, combien de temps est dur ? Comment elle se déroule ? Qu'est-ce que vous souhaitez que les jeunes, au final, apprennent ? Alors, ça a été une séquence moyenne de 12 heures, découpée en 6 séances de 2 heures. L'idée, c'était de proposer des activités assez variées, ce qui découvrait aussi en fait l'économie, pardon, l'agronomie, l'économie, parce qu'elle est aussi dans, c'est une discipline dans l'EATDD. L'ESC, donc c'était aussi faire découvrir toutes ces disciplines un petit peu propres à l'enseignement agricole. ESC, éducation socio-culturelle, pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est ça. Et donc 6 séances de 2 heures, avec des activités un peu variées, pour aussi s'adapter à chacun, parce qu'on sait qu'on apprend tous différemment. Donc il y en a qui ont besoin d'être acteurs, il y en a qui ont plutôt besoin d'un cours descendant. Donc j'ai essayé de varier les activités. Et l'objectif vraiment, c'était en fait qu'ils ressortent de là, en se disant qu'en fait, il n'y a jamais de réponse facile, et que tout objet d'étude est complexe. Et eux avaient à réaliser un support visuel pour la journée porte ouverte. Donc ils étaient un petit peu challengés là-dessus, pour que ça profite aussi à l'établissement. Le fait qu'il y ait un peu un défi, un challenge, comme le dit Johan, vous, les jeunes, ça vous mobilise, ça vous motive, savoir qu'il y a des panneaux à faire, que ça va servir à quelque chose, que des gens vont le voir. Comment vous avez pris cette proposition d'activité Ludivine, par exemple ? C'était plutôt pas mal, parce que ça nous a permis aussi, parce que nous, ça nous a sensibilisés, et il y a des personnes qui sont venues pour la journée porte ouverte, qui ne connaissent pas forcément ce milieu-là. Et ça nous permet aussi à eux de leur apprendre des choses de façon plus claire, sans faire forcément de cours théoriques dessus, parce qu'on a fait plusieurs affiches, et c'est des affiches très synthétisées. Donc c'est très facile à comprendre pour les personnes qui ne connaissent pas le milieu, de comprendre les impacts que ça a. Et pour vous, c'est un bon exercice aussi, comme le dit Ludivine, de synthétiser, c'est pas forcément simple, ça vient pas forcément comme ça, Gaël ? Effectivement, c'est pas simple, mais c'est intéressant de retranscrire nos connaissances sur une affiche, et d'instruire les personnes qui ne connaissent pas. Et toi, tu as eu des retours, tu étais présent à la journée porte ouverte, c'est toi qui as présenté ces affiches, comment ça s'est passé ? Alors moi, j'étais présent à la journée porte ouverte, mais j'ai pas présenté les affiches. C'est des collègues à vous qui les ont présentées, ou simplement les visiteurs sont venus les consulter comme ça ? Non, ce sont des personnes de ma classe. D'accord, donc on voit bien que des activités pédagogiques où les jeunes sont mis en activité, finalement, l'objectif d'apprentissage, Johanne, c'était quoi ? Qu'est-ce que vous souhaitiez ? Et est-ce que ça a été atteint globalement ? Moi, je souhaitais qu'ils aient un petit peu de connaissances techniques, donc au niveau, on va partir vraiment du plus petit, donc un peu de vocabulaire technique, produits phytosanitaires, etc. Je pense que ça a été acquis. Enfin, vous nous direz, mais... Et après, c'était vraiment cette idée qu'en fait, il y a, sur une problématique dans un territoire, il y a plusieurs acteurs, des confrontations, plusieurs enjeux, etc. Et ils ont revalorisé notamment ça sur les thématiques qu'on a étudiées après. Par exemple, on a parlé du changement climatique après, et ils ont d'eux-mêmes construit, en fait, la problématique, présenté différents acteurs, et donné les enjeux qui se confrontent. Donc je pense que cet objectif de dire il n'y a pas une solution évidente a été atteint. Alors je reviens vers vous, Gaël, par exemple. Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris ? J'ai appris que les produits phytosanitaires étaient nécessaires pour avoir un bon rendement en agriculture, mais qu'il y a des alternatives quand même aux produits phytosanitaires. Et est-ce qu'aujourd'hui, en première, dans le bac technologique, cette expérience-là, elle vous sert encore ? Elle revient ? Est-ce qu'elle vit encore un petit peu, cette expérience-là ? Oui, vu que notamment en agronomie, on parle de ces produits-là, donc les connaissances que j'ai apprises en seconde sont nécessaires. Ludivine, qu'est-ce qu'il reste de cette histoire de l'année dernière, en fait ? Beaucoup de choses, parce qu'on les revoit encore en backstab, et l'objectif de la TDD aussi, je pense, ça nous a permis aussi de se rendre compte si on allait dans la bonne voie après la première. Je pense honnêtement, ceux qui n'ont pas apprécié cette option-là, pas qu'ils n'avaient rien à faire en stab, mais si ça ne leur a pas plu, vu que ça reprend pratiquement ces bases-là, c'est un peu en lien, donc au final, ça m'a permis aussi de confirmer mon orientation. Important. Armande, finalement, qu'est-ce qui a été appris par les étudiants ? Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience-là avec eux ? Alors, moi, malheureusement, je ne peux pas forcément évaluer l'après, puisque je ne les vois plus. Il faudrait que j'aille les voir dans leur ferme, voir comment ils conduisent leur betterave. Mon objectif, c'était de leur mettre un peu, comme on dit, le nez dans le cambouis, et de se rendre compte que, non, les acquis de papy, c'est terminé. Et que, voilà, si on a une réglementation, toute contraignante qu'elle soit, il faut la respecter. Et puis, voilà. Encore une fois, je répète, j'avais une classe de vrais techniciens, de gens de terrain, de gens qui vont reprendre les fermes, mais extrêmement contestataires quant à l'évolution de l'agriculture. Donc, c'était plutôt ça mon challenge, aller leur montrer que, non, on a des alternatives. Non, il faudra continuer à rechercher, continuer à essayer, et faire en sorte que ça se passe au mieux, et qu'ils gardent un revenu convenable quand même, même avec toutes ces contraintes-là. J'espère que l'objectif a été atteint. Il faut que j'aille les voir maintenant chez eux. Mais, en tout cas, c'est un des points négatifs de mon système, là. C'est que, comme j'ai fait ça avec une classe qui va sortir, je ne peux pas forcément, comment dire, évaluer si ça a été bénéfique ou pas, j'espère en tout cas. Donc, si c'était à refaire, je le commencerais avec une classe entrante et pas sortante. Alors, ça, c'est une partie du travail classique des enseignants, puis des élèves aussi. Il y a une autre part de votre travail qui est plus originale. C'est-à-dire que, dans ce projet-là, on vous a demandé de produire un témoignage, un récit de cette expérience pédagogique. Armand, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce travail de production de ressources, en fait, pour les collègues ? C'est ce qu'on appelle les fameuses fiches polennes que tout enseignant peut faire sur une pratique pédagogique quelconque. Polennes, c'est le site de l'innovation pédagogique de l'enseignement agricole. Voilà. Et donc, c'est une ressource que tout enseignant peut utiliser sur un exemple d'une pratique pédagogique d'un autre enseignant. Donc, voilà, j'espère que ma fiche pourra servir à quelqu'un. J'espère. Sinon, ce n'est pas grave. Moi, j'aurais appris à faire une fiche polennes parce qu'il faut avouer qu'on n'a pas forcément l'habitude d'en faire, alors que certainement d'autres professeurs qui n'ont jamais de fiche pourraient produire ce genre de choses qui seraient très utiles pour d'autres enseignants, surtout les jeunes professeurs, pour avoir d'autres exemples. C'est surtout un exercice réflexif sur sa propre pratique. Oui, c'est là qu'on s'aperçoit que, tiens, au fait, qu'est-ce que je voulais leur apprendre ? J'avais ça comme objectif. Et puis, oui, mais il y avait ça aussi. C'est vrai que pour soi-même, c'est aussi très intéressant. Johanne, l'expérience rédaction d'une fiche polenne, comme on dit ? Je rejoins aussi Armand. En fait, c'est très intéressant parce que ça permet de relever un peu la tête du guidon. Et puis, je pense aussi à notre collègue, Anna Paulier. En fait, on se disait souvent quand on se retrouvait, mais on fait ça un peu de manière instinctive, parce qu'on le sent comme ça, mais on ne relève pas forcément la tête. Et là, ça nous force à mettre des mots, à comprendre ce qu'on a voulu faire, pourquoi, et donc après, à améliorer ou à revoir ce qu'on propose. Et c'est un vrai effort. Ça demande beaucoup d'énergie. Moi, j'enseigne pas depuis très longtemps. C'était la première fois que je faisais une fiche polenne. Donc, ça demande de l'énergie intellectuelle, mais c'est très intéressant de relever la tête du guidon et puis de se faire accompagner. En fait, nos temps, parce qu'on s'est retrouvés avec la bergerie et avec les collègues, nos temps ensemble, je les ai trouvés vraiment forts et constructifs pour prendre du recul. Et moi, en tant que nouvelle enseignante, on va dire, ça fait six ans, enfin, c'est ma sixième rentrée, en fait, ça m'aide pour toutes mes classes et pour toutes les autres choses que je vais pouvoir faire après. Je trouve ça intéressant aussi en tout début de carrière, en fait. Ce que vous nous dites, c'est que ce genre de formation, en même temps que c'est de l'accompagnement dans le cadre d'un projet, ça vous permet de progresser dans votre métier ? Oui, oui, c'est ça. Et puis, il y a une question qui est transversale à tout ce projet, derrière les moyens alternatifs de lutter contre la jaunisse, en se passant des néonicotinoïdes, c'est la question de la durabilité, de la soutenabilité. Une question qu'on aborde depuis longtemps dans l'enseignement agricole, mais qui parfois reste de manière un petit peu superficielle. Comment vous, cette question de la durabilité, vous vous êtes plongé dedans ou replongé dedans avec ce projet ? Commencez par Armande, peut-être ? C'est vrai que la durabilité, on l'enseigne... Enfin, c'est un terme maintenant qui est un peu galvaudé. On parle toujours des trois piliers de la durabilité, mais bon, au bout d'un moment, je ne sais pas si ça veut encore dire grand-chose. Bon, en tout cas, ce projet, ça fait partie de la durabilité, notamment environnementale. Donc, encore une fois, c'était un exemple parmi tant d'autres pour enseigner ce pilier de la durabilité. Voilà. Heureusement, il n'y a pas que les NNI, parce que sinon, ça serait un peu restrictif. Mais oui, on l'a inséré tout naturellement dans le pilier environnemental. Joanne ? Alors, on a essayé... Enfin, j'ai essayé d'insérer une séance, justement, sur la durabilité avec ma collègue d'Histoire-Géographie qui aborde ce point en seconde. Et donc, bon, là, c'est la première fois avec cette promo, avec la promo de Gaëlle et Ludivine. Et on avait fait plutôt un cours, cette fois-ci, un petit peu plus descendant où on présentait notamment les trois, voire quatre piliers de la durabilité, comme on nous demande encore de l'aborder en épreuve terminale ou même en axe avec la triple performance, etc. Et on a présenté un autre modèle aussi, le modèle ESR, efficience, substitution et reconception. Et après, on a essayé de faire passer la solution testée au lycée dans ce modèle. Mais en fait, la séance de deux heures est un peu trop courte pour aborder des concepts, finalement, complexes. Et donc, cette année, on a décidé de le refaire un petit peu différemment. Mais effectivement, on sent que c'est un concept qu'il faut réutiliser, réaborder sur plusieurs situations, en fait. Mais c'est surtout le vocabulaire qui est compliqué maintenant. faire comprendre aux élèves qu'est-ce que c'est que la résilience, la durabilité, la substitution, la reconception, alors que leur propre vocabulaire est quand même relativement réduit, on va dire. C'est un peu endormant, on va dire, dans une séance. Donc, pour trouver les bons supports, pour leur faire comprendre ce que sont ces concepts-là, heureusement que nous, en tant qu'enseignants techniques, on a le terrain. Parce que les autres enseignants histoire-géo ou biologie où il y a beaucoup moins de terrain, franchement, je les plains. Parce que ce n'est pas facile pour les élèves. Enfin, on peut leur demander. Mais à mon avis, quand on aborde ces sujets-là, il y a tel vocabulaire à acquérir, c'est compliqué pour eux. De plus en plus compliqué. Eh bien, justement, on va leur demander, Ludivine, toi, par exemple, comment, la durabilité ? Comment tu vois ça ? Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? La durabilité, elle peut être... C'est un grand mot, quand même. Parce que ça peut être durable vraiment dans un long... Pendant un siècle, plusieurs, même. Comme on peut dire que ça peut être durable sur un an. Donc, ça peut vraiment varier. Donc, on peut trouver des solutions. Mais après, si on ne sait pas combien de temps elles vont vraiment tenir, quoi. Donc, tu mets en avant la question de la durée. Oui, c'est ça. Gaël, c'est la même vision, un petit peu, ou c'est un peu différent ? Non, pour moi, la durabilité, c'est plutôt il faut que ça soit durable sur au moins plusieurs années pour que ça soit durable. Donc, un petit peu, quand même, l'histoire de la durée. Oui. J'ai envie de vous demander pour conclure, si demain, c'est à refaire, si le PNRI, Bétraff, son néonicotinoïde continue, est-ce que, d'abord, mesdames les enseignantes, vous êtes partantes pour une nouvelle aventure ? Si c'est pour s'engager sur trois ans, je ne sais pas si le lycée pourra s'engager encore sur trois ans. Et si jamais c'est possible, alors je le ferai, comme je le disais tout à l'heure, avec une classe entrante et pas une classe sortante parce qu'on ne peut pas vraiment valoriser ce que l'on a fait avec la fin de la promo. Je ne peux pas... Mais oui, pourquoi pas le refaire ? Mais il nous faut vraiment une aide, notamment pour la face terrain-comptage parce que c'est trop, trop, trop chronophage alors que pendant la même période, pour les élèves et les étudiants, c'est compliqué. La concordance des temps. Oui. Joanne ? Si c'était à refaire, oui, me réengager sur ce type de projet, oui. Après, pas forcément là, un PNRI 2 parce que je pense que c'est aussi intéressant que ça change aussi d'équipe. Je parle vraiment au niveau de la pédagogie. Après, au niveau de l'expérimentation, je laisserai le DEA comme moi j'y étais moins s'exprimer là-dessus. Mais s'engager dans un projet comme ça, oui. Je pense que c'est intéressant que ça tourne sur les acteurs qui s'y engagent. Se faire davantage peut-être accompagner parce que c'est lourd l'expé en tant que tel si on ne veut pas en plus biaiser en multipliant les intérêts, enfin les compteurs, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. et si c'était à refaire, j'emmènerais d'avant. En fait, même si on apprend à emmener les jeunes compter, ils ne vont peut-être pas apprendre grand-chose mais les raccrocher à quelque chose de palpable, de concret, je pense que ça les aiderait à être encore plus dans la séquence et comprendre en fait où on va. Donc je les emmènerais plus sur le terrain même si en soi, compter, ils n'apprennent pas. Mais pour les maintenir éveillés sur toute la séquence, en fait, je les emmènerais davantage sur le terrain. Faire plus de liens avec l'expect. Gaël, si on te repropose ce genre de projet, tu dis quoi ? Alors moi, effectivement, ça serait à refaire. Je le referais mais effectivement avec un peu plus de travail et d'observation sur le terrain durant la séquence. Comter, c'est bien mais raisonner, réfléchir, c'est mieux. Ludivine ? C'est pareil, si on me demandait de le refaire, je le ferais avec grand plaisir. Après, c'est vrai que je fais un même si on allait sur le terrain peut-être quand même un peu plus et même si ce n'est peut-être pas une obligation mais par exemple lors des comptages, c'est un exemple que j'ai pensé mais pourquoi pas demander à des élèves qui sont dedans de passer une après-midi là-dessus mais en tant que volontaire. Pas que ça soit obligé, que ça soit vraiment que des personnes motivées. Engagés aussi sur le volontariat voire peut-être d'autres collègues, d'autres classes et en dehors du temps scolaire peut-être. Oui. Merci à toutes, merci à tous et merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous